Ça c'est du jeu de mots. Après les fêtes on a forcément des restes sur les bras et la vidéo d'aujourd'hui c'est comment réaccommoder ces restes pour faire une nouvelle recette. Peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de se remettre à la cuisine juste après des gros repas, mais là ça permet de réutiliser les restes et je pense que ça peut toujours être sympa. Après je sais qu'il y a des gens qui vont réaliser des vidéos qui ne mangent pas de viande, ben là ça réutilise de la viande et sinon il y aura peut-être d'autres vidéos qui pourraient plaire. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'est possible qu'après les fêtes vous vous retrouviez avec pas mal de morceaux de poulet, pas forcément les meilleurs qui restent, mais on va essayer quand même de récupérer toute la viande qui peut y avoir sur une carcasse, parce que ce serait bête de gaspiller ça. Tiens le solilès, cette fois on va faire de la farce avec la dinde. Bon c'est du poulet, mais sensiblement pareil. Donc là évidemment les morceaux de viande que je vais détailler un petit peu en petits morceaux pour qu'on puisse après la mettre en garniture. Je vais garder aussi par en plat des morceaux d'ail qui ont été confits pour avoir cet esprit vraiment de poulet rôti à réutiliser. Donc ça, ça peut être le plat de lendemain de fête ou de soir de fête. Bon peut-être qu'on n'a pas forcément envie de se remettre à la cuisine directement, mais ce serait dommage, il reste toujours de la viande. Evidemment on peut aussi faire des rillettes avec ça. On reprend ça, on mixe éventuellement un cailloucourt et bam, rillettes, encore plus simple. En attendant, le principe. Depuis tout à l'heure je réutilise, je réutilise, bon c'est toujours pas trop où on va. Je vais faire des nems à partir de cette viande. Donc là pour faire les nems, il va nous falloir faire les feuilles de riz. Donc ici j'ai de la farine de riz gluant, de l'eau et un fouet et ça va être un petit peu tout. Voilà. Pendant ce temps, je vais faire comme sur la vidéo que j'avais déjà présenté pour les feuilles de briques, faire chauffer l'eau du bain-marie. Est-ce que ça va marcher du premier coup ? On va bien voir. Parce que là, ouh là là, ça m'a l'air... Ouh là 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 là. Non, bon bah ça ne marche pas avec la farine de riz. Voilà. En tout cas, pas avec cette technique. J'ai testé pour vous. Bon bah voilà, c'est fini, la vidéo est terminée. Deuxième essai. Donc cette fois, est-ce que j'ai fait... Oups, c'est un peu trop. Cette fois, j'ai complété avec de la farine de blé. Donc en gros, on doit avoir comme proportion 2 tiers de farine de riz, 1 tiers de farine de blé. Voilà. Donc parfois, on a des idées. On se dit, tiens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et si, finalement, il y avait des raisons que ça ne marche pas. Donc là... Non, mais ça marchait sur l'autre. Pourquoi ça ne marche plus ? Bon, on peut en rester avec la farine de blé, c'est bien. Parce qu'après, je me souviens avoir vu des reportages où ils montraient comment ils faisaient les feuilles de riz. C'était sur des tissus au-dessus de la vapeur. Et ça semblait quand même beaucoup plus technique que ça. Vu qu'avec la farine de blé, il y a tout qui commence à coller, je vais essayer de faire les nems en direct. C'est-à-dire, une fois que la pâte est prête, je la mets. J'ai vu que ça marchait un petit peu. Parce qu'elle est tricolante à la sortie. Donc en la remuant un petit peu, ça permet justement qu'elle sèche un peu et qu'elle évite de coller. Donc là, de la viande. Voilà. Un petit peu de farce au marron qui est plutôt pas mal pour avoir les traceurs vraiment de la dinde. Et là, ce que j'avais envie de faire, pour tenter, mettre un petit peu de ce chatenay ici à la pomme et on roule notre petit nems. Donc là, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de viande, il n'y a pas beaucoup de légumes, pardon, il y a beaucoup de viande, machin. Oui, mais peut-être que les légumes viendront juste à côté. Et voilà, le premier. Et on continue. C'est bien, c'est pas speed. Donc, on continue. Un petit peu de poulet. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est un petit peu de fromage. Ici, encore une fois, comme la dernière fois, du Saint-Marcelin qui devrait fondre à cuisson. Parce qu'il n'y a pas assez de gras, il n'y a pas assez de produits d'origine animale dans ce nems. Il faut en rajouter un petit peu. Et voilà, et de nems. Le troisième. Oh, ben, c'est comme la félicuite. Parfait. Là, avoir quelqu'un pour m'aider, ce serait pas mal. Parce que là, c'est typiquement la cuisine à faire à deux. Le fordisme, hein, lors de la répétition des pstaches. Il n'y a que ça de vrai. Et vous voyez, je n'ai pas assez remué. Et ça colle. Voilà. Allez, suivant. Et avant que je prépare les prochains, j'ai un petit peu les badigeonner d'huile. Parce que je les cure au four, donc ils ne sont pas frits. Ils n'ont pas tout compris. Et comme ça, ça éviterait qu'ils collent quand je les superposer. Là, j'ai fini le poulet. Il me reste un peu de farce. Je vais essayer d'en faire autre chose. Mais le principal, c'est quand même d'avoir ces nems. Là, ça, c'est propre. On va leur faire un petit tour. On va le mettre dans le four. Voici les nems une fois cuit. Il faudrait les manger tout de suite pour profiter encore un peu du croustillant. Donc là, j'en laisse. C'est un peu coulé, évidemment. Donc, on enlève un petit peu ce qui a trop cuit. On enlève le cancer. Avec quoi on pourrait accompagner ça ? On pourrait se faire une petite sauce. Il y a tout plein de sauces à faire avec les nems. Et là, poulet rôti. Peut-être une petite sauce. Bougez pas, j'ai une idée. Voici une sauce qui pourrait marcher. Qui serait pas mal complémentaire. Est-ce que c'est vraiment une sauce ? Peut-être pas. C'est l'entrée que j'avais faite hier soir. Donc, c'est une soupe. Enfin, plutôt un velouté. Enfin, plutôt une purée liquide. Petit marron, marron. Donc, petit plus un, facteur de marron. Je laisse ça là. Ceux qui veulent, je laisse. Tant mieux, voilà. Mes blagues, parfois, c'est comme un buffet. Il y en a pas mal. De différentes sortes. Vous prenez un petit peu ce que vous aimez. Les trucs que vous pensez ne pas aimer. Vous vous laissez de côté et tout le monde sera content. Très bien. Donc, je goûte ça à la cuisine. Parce que si c'est pas bon, je vais pas m'installer là-bas avec ça. D'abord, tout seul. Et comme ça, sans faire gaffe, je vais m'en filer un aiment entier. Bon. Voilà. C'est même. Il ne m'en reste plus. Je les ai tous mangés. Dont certains, je les ai emportés dans mon bento pour manger le midi. Et c'était super pratique. Très bon. Même froid, ça se mange. J'ai toujours l'habitude de manger froid souvent le midi quand je suis pas chez moi. J'ai pas forcément réchauffé mon bento. Voilà. Il y a vraiment ce goût de dinde rôti avec les morceaux d'ail et tout. Sans forcément avoir le goût d'ail le reste de l'après-midi en cours. C'était pas plus mal. Petite recette comme ça. On arrive quasiment sur la fin. Là, il doit me rester 2-3 recettes. Je vais essayer de planifier ça pour la fin de la semaine parce que je vais pas pouvoir être là au moment de la publication. Donc, si je réponds moi aux commentaires, c'est parce que je dois partir voir la famille et préparer un petit peu les fêtes. Donc, je vais essayer de planifier tout ça. Normalement, ça devrait sortir à 17h30 tous les jours jusqu'au 24. Pour l'instant, ça a marché. Donc moi, je vous dis à demain et encore merci. Et voilà. Je commence à être fatigué quand même. Allez !